Récemment, si est-il dans une interview parue dans télé 7 jours que Clémentine Sellerié s'est confiée sur son combat contre la maladie, et notamment la raison pour laquelle elle a décidé de le rendre public. Clémentine Sellerié a vécu des mois particulièrement compliqués au cours des dernières années, et elle ne s'est ne cache pas. En novembre 2021, si est-il dans son livre intitulé « Les mots défendus » qu'elle révèle être atteinte d'un cancer du côlon, contre lequel elle se battait depuis déjà deux ans. Cette maladie est systématiquement associée à la mort. Quand vous dites que vous avez un cancer, on vous regarde comme si vous étiez morte, a-t-elle confié lors d'un entretien. Une bataille de plusieurs années qu'elle a fini par remporter. En mai dernier, si est-il au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs qu'elle a révélé être en rémission. Il faut en parler, ne pas s'enfoncer dans la solitude, prononcer le mot sans tabou. Le cancer, ce n'est pas la mort, c'est le combat, a-t-elle précisé. Aujourd'hui, son objectif est de redonner de l'espoir à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par la maladie. Clémentine Scellarié sans tabou sur son cancer. L'actrice aura mis deux ans avant d'évoquer publiquement son combat contre la maladie. Un choix qu'elle est loin de regretter. Plus on en parlera, plus ça aidera les gens qui traversent cette épreuve. Si est-il aussi très important de dédramatiser, a-t-elle récemment confié au cours d'un entretien paru dans les colonnes de télé 7 jours. Quand j'ai su que l'homme bien était opérable, on a fêté ça avec du champagne. Ce n'était pas du déni, j'avais juste envie de casser la gueule à la maladie. Ça engendre une urgence de vivre. Et je suis heureuse d'être associée à cela, car ça permet de mettre en avant quelque chose qui, j'ai remarqué, reste très tabou, a-t-elle ajouté. Un beau message d'espoir destiné à encourager ceux qui traversent la même épreuve qu'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada